Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo couture où on va voir comment se faire ce petit nœud papillon. Alors c'est une version très débutante, d'où le fait qu'il s'attache avec un élastique, c'est pas du tout le vrai nœud papillon traditionnel et tout ça. Mais c'est quand même tout à fait portable, ça, ça peut se cacher sous un col de chemise sans problème, mais c'est sûr que c'est pas un fini de fou. En revanche, je vous montre, moi là, toutes les étapes pour vous faire ça, pour le porter du coup au col. Mais vous pouvez aussi vous servir de ce petit nœud, de façon indépendante, sans forcément mettre l'élastique. Ou alors en mettant un élastique pour les cheveux, ou alors une petite barrette pour le mettre ici, ou alors comme décoration sur votre trousse, ou ce que vous voulez. Donc ça peut être aussi pour de la couture, pour faire une petite broche, ou ça peut être plein de choses. Donc je vous montre comment faire le nœud papillon, après c'est à vous d'adapter comment vous voulez le porter. Et on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec le matériel qu'il vous faut. Pour réaliser ce nœud papillon, il vous faudra un petit peu de tissu, moi j'ai un coupon 50x70, je peux en faire plusieurs clairement. Il vous faut deux rectangles de 12x8, et un rectangle de 10x8, des ciseaux, des épingles, de l'élastique. Moi là c'est du 0,5 cm de large, clairement 1 cm ça peut très bien aller. Une règle, un stylo qui s'efface pour marquer le tissu. Et si vous voulez faire l'option accessoire coiffure, un élastique, ou une petite barrette qui fait cluc cluc, j'en ai pas sous la main, mais vous voyez ce que je veux dire. Il vous faudra aussi le faire à repasser, franchement ça change tout, donc ayez-le sous la main. Et évidemment, votre machine est du fil, c'est un projet où c'est possible de le faire à la main, c'est juste beaucoup plus long. Et maintenant on passe au tuto, juste un petit mot avant de commencer. J'ai oublié de préciser à chaque fois que vous commencez ou que vous finissez qu'il faut faire un point d'arrêt. Vous savez, vous faites deux points à l'endroit, vous faites marche arrière deux points, et vous revenez en marche avant. Ce qui fait que ça bloque votre couture au départ, ça évite que ça se défasse, et à la fin ça évite aussi que ça se défasse. Donc à chaque fois que vous commencez une couture ou que vous la finissez, vous faites bien ce petit point d'arrêt. Assez de blabla, je vous laisse avec le tuto tout de suite. Donc vous prenez votre tissu, et on va tracer un rectangle... Maintenant que j'ai mon carré qui est tracé, je vais venir le replier avec le pli qui sera sur la ligne ici, sur la ligne que j'ai tracée. Ça me permet de couper une seule fois pour avoir les deux rectangles. Vous prenez vos ciseaux, et vous suivez les lignes. Vous l'ouvrez, et vous pouvez couper au milieu. Et voilà, là vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser si besoin. Maintenant on va venir assembler ces deux parties. Donc on va les coudre endroit contre endroit, donc vous les mettez bien l'une sur l'autre, hop là, comme ça. C'est le moment d'utiliser vos épingles. Vous en mettez une ou deux par côté. Et on va venir piquer au point droit, au bord de ce rectangle. Ce qui est important surtout, c'est de laisser une ouverture, parce que sinon on ne pourra jamais retourner le papillon, et ce serait un peu dommage. Donc on va commencer ici, hop là, vous mettez cette partie dans la machine, vous commencez à piquer ici, vous piquez jusqu'au coin. Ensuite, pour tourner, vous levez le pied de biche, vous laissez bien l'aiguille enfoncée dans la machine. Hop, vous tournez votre noeud papillon, vous rebaissez le pied presseur, vous faites cette longueur jusqu'ici. Pareil, vous levez le pied presseur, vous laissez l'aiguille enfoncée, vous tournez, etc. Comme ça, vous faites tout le tour jusqu'ici, et cette partie qui est entre les deux aiguilles, vous la laissez ouverte. Comme ça, je vous dis, on pourra retourner le noeud papillon. Une fois que vous avez ça, on va couper les coins. Donc vous prenez vos ciseaux, on va faire le coin en évitant évidemment de couper le fil. Il faut vraiment être à ras, mais ne pas couper le fil. Avant de retourner, très important, on va venir repasser la partie qui n'est pas cousue. Et vous allez marquer le pli d'un côté ici, et de l'autre. Comme ça, en fait, on va préformer la future couture des deux côtés. Petit coup de fer à repasser. Hop, là, vous voyez que la couture est bien aplatie. Et maintenant, on va retourner. Et là, tout le travail, ça va être de s'assurer que ça fasse bien un rectangle. Vous pouvez vous aider d'un crayon, ou, je vais prendre ma règle. Il faut pousser délicatement, parce que sinon, on peut vite faire un trou. Vous pouvez aussi prendre le tissu et faire un peu comme ça. Hop, là. Voilà. Et maintenant, on va venir faire une couture à 1 ou 2 mm du bord, tout le tour. Comme ça, ce côté-là, ça va le refermer, et ça nous fera une petite décoration sur le reste. Ça vous donne ça, et on va venir couper les petits fils qui dépassent. Deuxième étape, on va venir former le petit nœud. Une fois que vous avez ce morceau, vous allez le plier en deux. Vous pouvez passer un coup de fer à repasser si vous voulez. Et on va venir faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord, tout le long. Ça vous donne ça, et maintenant, on va venir le retourner. Alors, ce n'est pas la partie la plus facile. Si vous avez des petits doigts, ce sera peut-être plus simple. Et alors, moi, je mets des... Tiens, je vais me m'en souvenir d'une pince à épiler, en général. Parce que ça facilite beaucoup les choses. Donc, on prend du tissu, hop là, et on vient tirer vers l'extérieur. Voilà la libération quand on voit, enfin. Yes, ça y est. Maintenant, on vient bien le mettre à plat. Et je vous conseille aussi de mettre un petit coup de fer à repasser. Et voilà. Alors, la pose épilée peut partir. Ça, ça va être la partie qu'on va venir mettre autour du nœud papillon. Et vous essayez de former des jolis plis. Là, le but, c'est de voir la largeur à peu près de votre truc du milieu. Si vous le faites trop petit, ça va faire vraiment un peu trop serré. Et si vous le faites trop grand, il n'y aura pas beaucoup de plis sur votre nœud papillon. Mais ça peut être votre choix. Donc, vous ajustez. Et quand vous êtes content, contente de la largeur qu'il a, vous venez faire un point au ras du nœud papillon. Et il faut faire bien attention en faisant cette couture de ne pas prendre le nœud papillon. Surtout, sinon il ne pourra plus bouger. C'est un petit peu dommage. Et je vous conseille, si vous voulez qu'il s'aplatisse un peu, le tissu du milieu, d'aller donner un petit coup de fer à repasser. Maintenant, on va venir pouvoir couper ce qui reste du fil du milieu. Parce qu'on ne s'en sert plus. Vous coupez à quelques millimètres. Et pour éviter que ça ne s'effiloche, je vais faire un petit point zigzag juste ici. Et si vous voulez que ça fasse un peu moins de relief, parce que là, quand même, ça dépasse pas mal, vous pouvez venir aplatir ça. Et à la main, venir faire une petite couture. Et de l'autre côté, on ne le verra pas du tout. Là, vous avez clairement fait le plus dur. Donc bravo, c'est quasiment terminé. Maintenant, il ne vous reste qu'à prendre l'élastique, à le mettre autour de votre cou, ou du coup de la personne pour qui il y a le nœud papillon, et à ajouter 2 cm, puis vous coupez. Pour moi, ça donne ça. Et je vais venir passer ce petit élastique dans le passage secret. Et je vais venir fixer cet élastique ici. Je l'ai fait se superposer sur 1 ou 2 cm. Et je vais venir faire un point, ça peut être un point zigzag, ça peut être... Enfin, vous faites plusieurs allers-retours, histoire que ce soit vraiment bien costaud. Là, c'est la partie où on va vérifier si on n'a pas laissé de fil dépassé ou quoi. Et donc, touc, on vient tout couper à ras. Et voilà ! Et voilà, normalement, vous avez toutes les étapes pour le faire chez vous. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à le poster sur Instagram en me taguant pour que je puisse voir toutes vos réalisations. Je vous souhaite une super journée, et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501